Ceux que doivent être les anciens ou évêques. Excellence de cette charge, 1. Qualification de l'ancien dans son caractère et sa conduite morale, 2,3. Il doit bien gouverner sa maison pour pouvoir gouverner l'Église de Dieu, 4, 5. Il ne doit pas être un nouveau converti et il doit avoir un bon témoignage de la part du monde, 6, 7. Verset 1. Verset 1 à 7 Ceux que doivent être les anciens ou évêques. Grec, fidèle, voire un Timothée 1.15, note. Grec, si quelqu'un aspire à un épiscopat, c'est-à-dire, littéralement, à une surveillance dans l'Église. Le mot d'évêque, un Timothée 3.2, signifie « surveillant ». D'après Acte 20.17-28, Acte 1.5, Acte 1.7, il est de toute évidence que les titres d'évêques et d'anciens désignaient les mêmes personnes et la même charge, voire Acte 20.17, note, et, d'après Philippiens 1.1, un Timothée 4.14, il n'est pas moins évident qu'il y avait dans chaque Église plusieurs de ces évêques ou anciens ou presbytères, de presbytereaux, anciens. C'est seulement après le siècle apostolique que l'on voit apparaître une différence entre ces deux charges et une supériorité de l'évêque sur les anciens. Les instructions de l'apôtre consignée ici pour l'évêque s'adressaient donc à tout membre du corps des anciens. Plus la charge était excellente, grecque, belle ou bonne, élevée et sainte, plus il était nécessaire d'en écarter tous ceux qui y auraient prétendu par des mauvais motifs et d'insister sur les qualités requises des vrais serviteurs de l'Église. Verset 2. Cette prescription paraît dirigée contre la polygamie, admise par les païens et dont il y avait encore alors des exemples parmi les Juifs. Elle condamne également le divorce, suivi d'un second mariage du vivant de la première femme et plus généralement toutes relations illégitimes avec des personnes d'un autre sexe, un corinthien 9.5, note. Plusieurs commentateurs modernes se refusent à voir dans cette parole l'interdiction de la polygamie ou des relations illicites, parce qu'une telle interdiction serait trop évidente pour n'être pas superflue. Ils pensent que Paul exige de l'évêque qu'il n'ait pas contracté un second mariage après la mort de sa première femme. Mais dans notre Épitre même, un Timothée 5.14, l'apôtre exhorte les jeunes veuves à se remarier. Il ne voit donc rien de blâmable dans une seconde union. La recommandation qu'il fait au sujet de l'évêque, ici et 1.6, des diacres, un Timothée 3.12, et des veuves, un Timothée 5.9, paraîtra moins superflu, si l'on considère l'extrême licence des mures de ce temps et la fréquence des divorces, comparé à un Timothée 3.3, note. Quel que soit d'ailleurs le sens que l'on donne à cette parole, elle est opposée au célibat des prêtres, tel que l'a institué l'Église catholique. Aussi des commentateurs catholiques ont-ils prétendu que « mari d'une seule femme » signifiait « pasteur d'une seule Église ». L'Église grecque voit dans ce passage l'interdiction d'un second mariage pour l'évêque, mais elle y voit aussi pour lui l'ordre positif d'être marié. Ce mot signifie aussi « vigilant », un Thessalonicien 5.6, une pierre 5.8. Mais ici, dans sa relation avec le mot suivant, « prudent », il indique la sobriété du corps et de l'esprit, un Timothée 3.11, un Timothée 2.2. Modéré, sage, exempt de ces passions qui troublent la justesse du jugement. Posé, d'une conduite décente. Cette qualité est, à l'extérieur, ce que la prudence est au-dedans. Bengel. Exercer l'hospitalité était regardé chez les anciens comme un devoir sacré, pour les premiers chrétiens, souvent déplacés par la persécution, souvent en voyage pour répandre l'Évangile, il était précieux de trouver en tout lieu des frères pour les accueillir. Les membres des Églises avaient ainsi fréquemment l'occasion d'exercer l'hospitalité, les apôtres leur rappellent souvent ce devoir, Romains 12.13, une pierre 4.9, Hébreu 13.2, comparez Matthieu 25.35. Aujourd'hui la facilité des voyages a trop fait oublier cette obligation, qui peut être accompagnée de bénédictions bien supérieures aux bienfaits matériels de l'hospitalité elle-même. Comparez un Timothée 5.17, note, 1.9, note et surtout deux Timothée 2.24, où se retrouve le même terme. Bien que la parole fut permise dans les assemblées à tous ceux qui avaient un dos à exercer pour l'édification commune, Paul exige ici de l'évêque autre chose, à savoir l'instruction et le talent de la communiquer, qualité sans lesquelles nul n'est propre à enseigner. Verset 3. Pour comprendre que l'apôtre ne dédaigne pas de mentionner des vices grossieuses, comme l'ivrognerie, la violence, grec, pront à frapper, il faut se souvenir que les chrétiens d'alors étaient entourés de toutes les immoralités du paganisme et qu'ils y avaient vécu eux-mêmes jusqu'à leur conversion, en sorte que les muresses parmi eux ne pouvaient s'élever tout d'un coup à une hauteur qui aurait rendu superflu de telles recommandations. Le texte reçu ajoute ces mots, n'y portés au gain déshonnête, comparé à Timothée 3.8 et 1.7, qui ne sont pas authentiques. Mais l'idée se retrouve dans notre verset même. Ces dernières qualifications indiquent précisément le contraire des vices condamnés dans les paroles qui précèdent et se trouvent recommandés à tous les chrétiens dans 3.2, comparé de Timothée 2.24. Verset 4. Il est souvent beaucoup plus facile à un pasteur de bien gouverner une église que sa propre maison, où la vue journalière de ses propres défauts frappe tous ceux qui l'entourent, les scandalisent et ruinent son influence. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne saurait l'être dans les grandes, Luc 16.10. Dans ce cas, la fidélité apparente apportée dans les devoirs de l'église vient bien plus d'un zelt charnel et du désir de plaire aux hommes, que de l'amour de Dieu et de nos frères. Souvent aussi, à force de donner tous ses soins, son temps, ses forces aux choses du dehors, on néglige celle du dedans et l'on détruit d'une main le bien que l'on voudrait faire de l'autre. Ce précepte apostolique est donc de la plus haute importance. Verset 6. Grec, néophyte, littéralement, nouvellement planté, comparé à Corinthien 3.6-9. Au moment de la fondation des églises, il eût été difficile d'exclure de tout emploi les nouveaux convertis. Mais les troupeaux que Paul a ici en vue subsistaient depuis de longues années. Après la mort des premiers anciens, que les apôtres eux-mêmes avaient institués, Paul voulait qu'ils fussent remplacés par des hommes éprouvés et que les troupeaux qui se formaient encore reçussent aussi des conducteurs semblables. Quelle sagesse dans ce conseil ! Même pour la vie intérieure de tous les chrétiens, il faut que la tribulation produise la patience et la patience l'expérience, ou l'été d'une âme éprouvée, Romains 5.4, combien plus cela est-il nécessaire à l'homme qui doit être le conducteur de ses frères. Ces prescriptions apostoliques sont tout particulièrement indispensables dans les temps de réveil au sein de l'Église. Ce que Paul dit ici, écrivait Calvin, nous l'éprouvons aujourd'hui. Non seulement les nouveaux convertis sont d'une ardeur à tout oser, mais enflés d'une folle confiance en eux-mêmes, comme s'ils pouvaient voler sur les nuées. Ce n'est donc pas sans raison qu'ils doivent être éloignés de l'épiscopat, jusqu'à ce qu'ils soient redescendus de la hauteur de leur esprit. Qu'il ne lui arrive, à cause de son orgueil, comme à Satan qui fut précipité de sa hauteur dans l'abîme, par le jugement de Dieu. Ou bien, qu'il ne tombe sous le jugement, c'est-à-dire sous les calomnies que le diable, le calomniateur, exerce par les ennemis de l'Évangile, comparé à Timothée 3.7. Comme les deux faits sont possibles, l'une et l'autre de ses interprétations sont admisables. Verset 7 Même ceux du dehors, un Corinthien 5.12, un Corinthien 5.13, note, Colossiens 4.5, doivent être forcés en voyant l'avis d'un évêque de lui rendre un bon témoignage. Sans cela l'opprobre de sa conduite retomberait sur son ministère et sur l'Évangile et ce serait pour lui-même, à plus d'un égard, un piège du démon qui pourrait entraîner sa ruine. Les nouveaux convertis, un Timothée 3.6, dont la vie précédente a donné du scandale, doivent trouver dans cette considération un motif de ne point se hâter d'occuper dans l'Église une place qui les met en évidence, mais de rechercher plutôt le silence et la retraite dans une humble communion avec Dieu, qui seul connaît les cœurs. Verset 8 Dans leur caractère moral et leur vie religieuse, août 2010 Préceptes relatifs aux femmes qui servent dans l'Église, 11 Revenant aux diacres, l'apôtre prescrit ce qu'ils doivent être dans leur propre famille et dans leur service, afin d'obtenir un degré honorable dans l'Église et une grande liberté dans leur foi en Christ, 12, 13 Verset 8 à 13 Ce que doivent être les diacres On voit dans Acte 6 qu'elle fut l'institution et l'office des diacres. Bien que spécialement chargé du soin des pauvres et de la distribution des aumônes, il était dans la nature des choses que leur foi, leur piété, leur charité en fice les compagnons d'œuvre des évêques ou anciens dans la direction des âmes et, en général, dans tout ce qui avait rapport à l'édification de l'Église. Dans leur relation avec leurs frères, ils ne devaient pas se borner à une œuvre toute extérieure, à des secours d'argent, qui ne sont que les moyens de la vraie charité. De là l'importance que l'apôtre attache aux qualités requises pour cette charge. La charge des diacres les conduisant sans cesse dans l'intérieur des familles, ils devaient inspirer à tous une entière confiance par la droiture et la candeur de leur parole. Être double en parole, c'est dire tantôt une chose, tantôt le contraire. Voir un Timothée 3.3 Verset 9 La foi, soit dans sa nature, soit dans son objet, est un mystère pour la raison humaine et pour le monde, comparez un Timothée 3.16 et un Corinthien 2.7, note. Plus ce précieux trésor échappe au regard, plus il est nécessaire de le conserver dans une conscience pure, comme dans un vase digne de ce qu'il contient, comparez sur ce rapport de la foi et d'une bonne conscience un Timothée 1.5, un Timothée 1.19, note. Verset 10 Voir un Timothée 3.6, note. Verset 11 Nos versions ordinaires, Calvin, Luther, traduisent, leurs femmes, et entendent ainsi les femmes des diacres, auxquelles l'apôtre revient ensuite, un Timothée 3.12. Ce sens est d'autant plus admissible que très probablement les femmes des diacres assistaient leur mari dans le soin des pauvres, surtout des personnes de leur sexe. Les pères de l'Église et quelques exégètes modernes pensent que l'apôtre parle ici des diaconnaisses proprement dites, Romains 16.1, et en donnent pour raison. Que Paul ne dit par leur femme. Que ces exhortations ne concernent que des personnes exerçant des charges dans l'Église. Cette recommandation d'être fidèles en toutes choses, c'est-à-dire dans leurs devoirs spéciaux. Médisante serait mieux rendue par calomniatrice, sobre pourrait se traduire par vigilante, un Timothée 3.2, note. Verset 12 Voir un Timothée 3.2, note. Voir un Timothée 3.5, note. Verset 13 Un rang honorable peut désigner la considération et la confiance dont jouissaient auprès de l'Église ceux qui avaient bien servi, ou un emploi plus élevé. Il était naturel qu'on choisit les évêques ou anciens parmi les diacres qui avaient prouvé leur fidélité et acquis une précieuse expérience dans leur charge. Une grande liberté dans la foi et cette ferme assurance du salut auprès de Dieu, qui augmente avec les expériences et la fidélité dans la vie chrétienne, comparé à Jean 3.21. Tel est, croyons-nous, le sens le plus naturel de ces deux pensées de un Timothée 3.13. D'autres interprètes les appliquent l'une et l'autre aux fonctions bien remplies des diacres, un degré honorable dans l'Église et une liberté d'action d'autant plus grande. D'autres, au contraire, n'y voient qu'un progrès dans leur vie spirituelle. Ainsi. Un degré supérieur dans la félicité futurée. Plus de liberté devant Dieu. La première de ces deux pensées est tout à fait étrangère au texte. Verset 14 Le but de l'apôtre, en écrivant, est que son disciple sache comment se conduire dans l'Église de Dieu, colonne et appui de la vérité, 14, 15. Cela est d'autant plus important qu'il s'agit du grand mystère de piété, Christ manifesté en chair et glorifié dans toute son œuvre, 16. Verset 14 à 16 L'Église de Dieu, le grand mystère de piété. Verset 15 Cette lettre devait servir à Timothée à la fois d'instruction pour lui-même et de légitimation auprès des Églises, afin que, de toute manière, il pût réformer les abus, s'opposer à l'erreur, confirmer la vérité, jusqu'à l'arrivée de Paul, qui exprime l'espoir de revenir bientôt en Asie. Il est douteux, toutefois, qu'il ait pu le faire, voir l'introduction. L'Église est appelée la maison de Dieu, Éphésiens 2.19-22, une pierre 2.5, parce que Dieu y fait sa demeure, réalisant en elle ce dont le temple de Jérusalem offrait le symbole, 2 Corinthiens 6.16. Le peuple de Dieu et son temple vivant sur la terre, Hébreux 3.6, une pierre 4.17, un Corinthiens 3.16. Si nous admettons comme la vraie construction celle d'après laquelle ces glorieux épithètes de colonne et d'appui de la vérité s'appliquent à l'Église du Dieu vivant, il est évident que Paul s'en sert pour inspirer à Timothée et à tous les serviteurs de cette Église le plus profond sentiment de l'importance de leurs fonctions et de la terrible responsabilité qui pèse sur eux. Si la parole de Dieu est seule la source de la vérité, l'Église du Dieu vivant, la société et la communion de ses enfants sur la terre en est la colonne et l'appuie, non seulement parce que l'Église est dépositaire de ce trésor divin, mais parce que la vérité, rendue vivante dans l'Église par le Saint-Esprit, se propage au moyen de ce témoignage perpétuel, qui correspond à celui de la parole révélée, l'explique et le confirme. Ainsi, par le ministère que Dieu a établi dans son sein et par le vivant témoignage qu'elle rend au milieu du monde, la vraie Église de Jésus-Christ et la mère de tous les hommes pieux, puisqu'elle les régénère par le moyen de la parole de Dieu, les éduque toute leur vie, les affermie et les conduit jusqu'à la perfection. Calvin. Tel est le sens de ce passage dans sa construction ordinaire, qui attribue à l'Église cette grande mission d'être, la colonne et l'appui de la vérité, mais il en est une autre, soutenue par d'excellents interprètes et d'après laquelle ces derniers mots s'appliqueraient non à l'Église, mais au mystère de piété, un Timothée 3.16. Voici, dans cette pensée, comment il faudrait construire les versets 1 Timothée 3.15, 1 Timothée 3.16, afin que, si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Colonne et appui de la vérité, et, de l'aveu de tous, grand est le mystère de piété, Dieu manifesté en chair, justifié en esprit, etc. Que la manifestation de Dieu en chair soit la colonne et le fondement de la vérité, c'est ce qui est évident et partout confirmé dans les Écritures, 1 Jean 4.2. Cette image est plus rigoureusement vraie et d'un sens plus profond appliqué au mystère de piété que si elle est appliquée à l'Église. On reproche à cette construction de rendre la phrase moins coulante, mais le style de Paul offre bien d'autres exemples de cette rudesse. On objecte encore que cette construction détache la pensée de ce qui précède, cela est vrai, mais c'est ici le commencement d'un nouvel enseignement, qui se poursuit dans le chapitre suivant, où il est destiné à combattre des erreurs tendant à nier ou à fausser le grand mystère de piété, colonne et appui de la vérité. L'une et l'autre interprétation peuvent se défendre et renferment une grande pensée à méditer. Verset 16 Avant d'expliquer ce passage important, voir la note suivante, il faut remarquer qu'il présente trois variantes qui ont beaucoup occupé la critique, la première, celle du texte reçu, porte, Dieu manifesté en chair, la seconde s'exprime ainsi, celui qui a été manifesté en chair. Le sens reste exactement le même, à l'exception du nom de Dieu donné à Jésus-Christ, car lui seul a été manifesté en chair, Jean 1.14, Romains 8.3, 1 Jean 4.2, l'homme n'apparaît pas en chair, il est né de la chair, Jean 3.6. Aussi tout le reste du passage ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ. Enfin, la troisième variante donnerait cette construction à la phrase entière, « Grand est le mystère de piété qui a été manifesté en chair ». Cette dernière leçon, bien qu'elle soit adoptée par la Vulgate, n'a pas pour elle les témoignages des manuscrits et des pères. Elle ne facilite pas l'explication du passage, elle l'obscurcit au contraire. Les deux premières variantes, qui seuls méritent considération, se partagent les témoignages d'une manière à peu près égale. Les critiques les plus célèbres, Webstein, Grisbach, Lachman, Tischendorf se déclarent pour la seconde. Après tous les travaux de la critique sur ce passage, la question reste forcément indécise. Pour comprendre comment ces deux leçons, Dieu et celui, ont pu surgir, il suffit de rappeler qu'en grec Dieu, sias, s'écrit ainsi, erosé, nde, en abrégé et que le pronom celui s'écrit, os, nde, deux signes extrêmement semblables. L'apôtre n'hésite pas à convenir et même à proclamer bien haut que la manifestation de Dieu dans notre humanité est un mystère, un corinthien 2.7, note, mystère insondable, mais mystère de piété. Le fait de l'incarnation, avec ses suites pour le salut du monde, est la source de toute vérité divine, de toute vie religieuse, en un mot de toute piété. En y regardant de près, on se convaincra facilement, qu'en dehors de la foi à ce mystère, il n'y a point de piété véritable. Ce mystère, de l'aveu de tous, d'un aveu unanime, tel est le sens du mot grec, est grand, profond, immense, d'une importance infinie. Après avoir ainsi caractérisé l'incarnation, l'apôtre en déroule à grand trait les principales phases en six propositions consécutives, sans s'astreindre à suivre l'ordre dans lequel les faits se sont succédés, ainsi l'élévation de Christ dans la gloire, qui termine ce tableau, a précédé, dans le temps, la prédication de son nom parmi les nations. L'apôtre voulait décrire d'abord toutes les suites de l'incarnation sur la terre avant de montrer la glorification de Christ dans le ciel, glorification qui renferme déjà virtuellement celle de toute son Église. Chacune de ses propositions, ou de ses grandes phases de la rédemption, forme, avec celle qui la suit, une antithèse destinée à relever la grandeur de cette œuvre, malgré ses apparences de petitesse et d'humilité. Ainsi, Dieu a été manifesté en chair, mais, justifié en esprit. Le contraste de ces deux mots doit être entendu dans le même sens que celui développé Romain 1.3, Romain 1.4, note. Le premier indique la nature humaine de Christ, soumise à toutes les infirmités qui sont la suite du péché, le second désigne sa nature divine, par laquelle il a été de toute manière justifié, comme fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sanctification, par sa résurrection d'entre les morts, Romain 1.4. Sans doute, toutes les marques de divinité que Christ a fait éclater dans sa personne et dans sa vie entière appartiennent à cette justification en esprit, mais sa résurrection en a été le couronnement, parce que ce fait glorieux a, pour ainsi dire, anéanti toutes les apparences qui étaient contre lui, aux yeux de la chair, comparé une pierre 3.18, note. Dans son état d'humiliation, puis de gloire, le Fils de Dieu a été vu des anges, grec, est apparu aux anges, ce qui doit rappeler, non seulement la part que les anges de Dieu ont prise à tous les grands moments de sa vie terrestre, à sa naissance, à sa tentation, à son agonie en jeu de sémaner, à sa résurrection, mais surtout la manifestation de sa gloire aux anges du ciel, après l'achèvement de son œuvre ici-bas. En sorte que la rédemption du monde a été pour les anges une révélation nouvelle des perfections divines, voire Ephésiens 1.10, Ephésiens 3.9, Ephésiens 3.10, note, Colossiens 1.20 et surtout une pierre 1.12. Christ n'est apparu durant sa vie terrestre qu'au peuple d'Israël, mais, son œuvre accomplie, le conseil de la miséricorde divine a été manifesté à d'autres peuples, prêché aux nations, pour accomplir la parole du Sauveur lui-même, Matthieu 24.14. Et ce n'a pas été en vain, partout où est parvenue la bonne nouvelle du salut en Christ crucifié, les élus de Dieu l'ont reçu par la foi, il a été cru dans le monde, malgré l'opposition du cœur de l'homme et de toutes les puissances du siècle. Enfin, l'homme Jésus, le représentant et le chef de notre humanité, a été élevé dans la gloire que le Fils de Dieu possédait auprès du Père, avant que le monde fût fait, Jean 17, 5, et par lui, en lui, qui est la tête, comme même gloire est acquis et assuré à tous ceux qui sont ses membres. Ainsi l'apôtre déroule en peu de mots l'œuvre immense de notre rédemption, dont chaque fait particulier élève nos pensées vers un monde nouveau de sagesse et d'amour divin. L'Église de Jésus-Christ retient d'une main ferme cette profession de sa foi par laquelle elle surmonte le monde et repousse toutes les falsifications de la parole du salut. Quelques interprètes admettent même que ces sentences détachées, qui glorifient Christ et son œuvre, sont empruntées par l'apôtre à quelque antique confession de foi ou à un hymne de l'Église primitive. Quoi qu'il en soit, il a ainsi opposé la grande vérité de l'Évangile aux erreurs qu'il va combattre au chapitre suivant.